Et il est temps, il est temps d'aller suivre cette grande finale du côté des filles et elle nous intéresse forcément, énormément, la présence de Léa Casta. Qui sera avec le dossard rouge et la présence bien entendu de Chloé Trespeuch avec le dossard bleu et bien entendu Josie Baff et Aline Albrecht. On comprendrait qu'elle nous intéresse un tout petit peu moins. On va être un peu cocorico de ce côté là. En tout cas, on est assuré d'un podium avec une Française dessus et pourquoi pas deux. Maintenant, il reste à déterminer les places Chloé Trespeuch avec le dossard bleu juste à droite de votre écran et à côté d'elle, Léa Casta, la jeune Léa Casta. C'est parti pour cette grande finale du côté des deux Alpes. Chloé Trespeuch et Léa Casta sont présentes et regardez le bon départ de la jeune Française. Tout de suite, qui prend les devants avec Josie Baff, l'Australienne. Chloé Trespeuch en troisième position. Allez Léa, c'est pas mal ça. Elle reste toujours au niveau de l'Australienne. Elle prend la tête, Léa Casta en tête devant Josie Baff. Chloé Trespeuch qui essaie de fournir son effort. C'est Aline Albrecht qui ferme la marche dans cette finale pour l'instant. La médaille en chocolat reviendrait à Aline Albrecht. Regardez l'effort de Chloé Trespeuch. Dans la deuxième partie de tracé, fournit son effort. Léa Casta qui reste active sur sa planche. On la voit travailler ses mouvements de terrain. Qui relance, qui relance sans cesse devant Josie Baff. Léa Casta, pourquoi pas pour une première victoire. Attention là, Aline Albrecht qui est revenue comme un boulet sur tout le monde. Qui fait l'extérieur, qui passe en deuxième position. Et Léa Casta qui se retrouve hors du podium. La chute d'Aline Albrecht. Allez Léa qui fait son effort au niveau de Chloé Trespeuch. Les deux françaises. Pour l'instant c'est Chloé Trespeuch qui est en deuxième position. Léa qui sera troisième, vraisemblablement. Elle s'est passée en tout cas là. Et la victoire de Josie Baff, l'Australienne. Devant Chloé Trespeuch. Et Léa Casta qui vient compléter le podium. Deux françaises sur le podium. C'est parfait. On aurait aimé bien entendu une petite victoire française. Mais quand même, tout de même, on va se réjouir de se retrouver avec deux françaises sur le podium. Et regardez les fusions de joie pour l'Australienne. Elle est félicitée également par la Suissesse. Qu'est-ce que ça, Josie ? Elles sont heureuses là les deux. Quelles belles images quand même. Il y a Aline Albrecht qui se retrouve en dehors du podium. Et qui vient féliciter. Josie Baff pour sa victoire. Et on n'est pas passé loin d'une première victoire pour Léa Casta tout de même. Elle a donné du fil à Rotorbre à l'Australienne. Léa Casta, finalement, elle terminera troisième. Mais c'est quand même un beau week-end. On peut le dire pour nos françaises. Et Chloé Trespeuch qui ajoute un podium. Un autre. Assemblant, Palmarès. Il y a déjà une victoire du côté des championnats du monde. Il y a deux podiums olympiques aussi. Chloé, bien entendu. Et trois victoires en Coupe du Monde pour Chloé Trespeuch. On se félicite de retrouver nos deux françaises sur ce premier podium de la saison. Espérons que ça lance le ton de l'équipe de France. Cette saison. Et encore une fois, je me répète, mes félicitations aux athlètes. Les conditions du jour étaient franchement pas évidentes. Et bravo à tous ces athlètes qui ont défié cette météo. L'officialisation du résultat de cette étape inaugurale du côté des filles. Josie Baff l'Australienne qui l'emporte devant Chloé Trespeuch. Et Léa Casta. J'ai besoin de changer mes KPI's. On ne dit pas la septième place d'Alexia Querelle. qui était présente en petite finale. On était à la maison. Et là, c'est l'heure de l'épilogue de cette première étape du côté des Deux Alpes. L'épilogue masculin va être connu dans quelques minutes. qui, dans la grande finale, va s'imposer de Martin Neurl, de Sarouge. Celui qui a remporté les qualifications, mais on le répète, dans un climat tout autre. Eliott Grondin, attention, attention aux Canadiens. Lucas Figuibar, que l'on vient de voir, de Sargent l'Espagnol. Eliott Grondin, il est tout simplement assez impressionnant. parce qu'il a pris des départs très rapides. À chaque fois, il est venu se positionner en tête. Attention. Et on a aussi Omar Vizintin, l'italien de Sarbleu. L'expérimenté. Vous voyez, un podium olympique et six victoires en Coupe du Monde. Attention, la grande finale. Un espagnol, un allemand, un canadien, un italien. Malheureusement, pas de français. Mais on va tout de même suivre cette grande finale avec attention. C'est parti. Et très, très bon départ pour Eliott Grondin. Comme d'habitude, je vous l'avais annoncé, il n'y avait pas besoin d'être devant pour comprendre qu'il allait se positionner en tête. Mais tout de suite, là, c'est Martin Neurl. Qui, lui, par contre, nous surprend un peu. Parce que jusqu'à maintenant, il n'était pas forcément très, très bien parti à chaque fois. Là, il se positionne direct en tête. Attention, derrière lui, là, Lucas Figuibar, qui fait son effort et qui va passer à l'Espagnol. Non, il se porte à niveau, en tout cas. La bataille derrière, également, entre Eliott Grandin et Omar Vizintin. Il se défait d'Eliott Grandin. Attention à Omar Vizintin. Attention à l'italien. Eh oui, il emmène de la vitesse, là, l'italien. Il vient faire l'intérieur. Il est en deuxième position, Omar Vizintin. Juste derrière Martin Neurl. Et pourquoi pas, là ? Pourquoi pas aller faire l'intérieur ? Il se positionne à l'intérieur, mais il perd un peu de vitesse, malheureusement, en sortie. On a vu pas mal de neige sur les spatules. Il a peut-être perdu un peu de vitesse, là, Vizintin, pour aller chercher la première place. Mais en tout cas, il est toujours deuxième. La victoire de celui qui a remporté les qualifications. L'allemand Martin Neurl, qui vient s'imposer devant Omar Vizintin. Et c'est Eliott Grandin qui vient compléter ce podium. Étonnamment, Lucas Eguibard, en dehors du podium, quatrième pour cette grande finale. Forcément, la satisfaction de Martin Neurl, qui est parti un peu en mode diesel. On l'a vu dans les séries, dans les quarts, dans les huitièmes. Il était plutôt tranquille. Première partie du tracé, où il se positionnait, en troisième position. Et puis derrière, il accélérait. Là, ça a été tout autre. Il a vu Eliott Grandin partir. Il s'est dit, je ne le laisserai pas partir comme les fois d'avant. Et tout de suite, il est venu chercher le Canadien pour ne plus jamais réellement quitter la tête. Félicitations à l'Allemand. Martin Neurl, qui donc s'impose devant l'italien Omar Vizintin et Eliott Grandin, le Canadien. On rappelle du côté français, les deux français présents, petite finale. Loan Bozzolo, Merlin sur G. Sous-titrage Société Radio-Canada Martin Neurl, qui vient s'imposer du côté des deux Alpes. Et on rappelle l'excellent résultat du côté des filles, avec Chloé Trespeuch et Léa Casta sur le podium. Et l'officialisation du côté des hommes. Première place pour Martin Neurl, deuxième place pour Omar Vizintin et Eliott Grandin. Troisième et la quatrième pour Lucas Eguibard. Félicitations à tous les organisateurs, à tous les athlètes d'avoir réussi tout de même à tenir cette étape dans les conditions du jour. Ce n'était pas forcément évident. On a fini difficilement, mais on est arrivé à finir cette étape. Sous-titrage Société Radio-Canada